Hello les amis, donc cette vidéo pour ChocoClick.com Alors aujourd'hui, je suis de nouveau avec Claire Marino, naturopathe, expert en alimentation et vraiment, cette fois-ci, je voulais vraiment qu'elle nous parle de dégustation de chocolat en pleine conscience. Alors, bonjour Claire, comment vas-tu ? Est-ce que tu peux rapidement te présenter en quelques mots et puis après, on attaque c'est quoi en fait le chocolat, déguster le chocolat en pleine conscience ? Ok, alors moi je suis naturopathe et sophrologue depuis plusieurs années, donc je suis travaillée en libéral à Paris, donc j'ai mon cabinet à Paris pendant le 14ème arrondissement et je travaille essentiellement sur la nutrition et les émotions comme base et outil de travail thérapeutique pour toutes les problématiques de santé, donc pas uniquement les problèmes de poids, mais toutes les problématiques de santé qu'on peut rencontrer tout au long de notre vie. Voilà. Ok, alors pour toi qui a une grande expérience avec le chocolat, avec la choco-relaxation, avec le programme que l'on a monté Kauzen, etc. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ceux qui nous écoutent ? Dire ok, parce que pleine conscience, ça veut dire quoi ? Parce que souvent, il y a des amalgames et les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est en fait. Ben oui, mais moi je déguste ce chocolat, voilà, mais ça veut dire quoi en fait pleine conscience ? Alors, le terme pleine conscience, c'est quelque chose qui est de l'univers, du vocabulaire, de la méditation. Moi, j'aime bien le terme pleine présence à soi. Ça veut dire qu'on va prendre un moment où on va se mettre en recul, je ne sais pas s'extraire complètement du monde, mais on va prendre un recul par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie. On va se concentrer sur ce que je suis en train de vivre là, dans cet instant présent. C'est-à-dire vraiment cet espace-temps extrêmement infime qui défile tout au long de notre vie, mais qui s'appelle l'ici et maintenant, et dans lequel je suis pleinement en présence de tout ce que je suis et de tout ce que je vis. Donc, je vais m'écouter, je vais écouter ma vie à ce moment-là. Alors, ça fait un peu très théorique tout ça. Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Alors, ok, concrètement. Je ne veux pas dire pas du tout parce que c'est ce que l'on fait systématiquement quand on veut s'endormir, par exemple. Si on veut t'endormir, tu vas faire silence, tu vas détendre ton corps et tu vas commencer à rentrer dans ton monde intérieur. Petit à petit, tu vas t'endormir, d'accord ? Ton cerveau va faire son travail de recherche au cas où il y a des problèmes. Une fois qu'il se rend compte que tout est calme, que tout est tranquille, tous les systèmes physiologiques se détendent, et à ce moment-là, tu es dans la pleine écoute de ta vie. Soit tu t'endors, donc là, c'est quand on descend dans des zones vraiment profondes, soit on entre dans ces zones de pleine présence de soi, comme dans la méditation ou comme dans la sophrologie. Et dans ces moments-là, on est extrêmement calme et le fait d'induire des visualisations, ça va permettre au cerveau de s'entraîner à vivre des choses ou prendre le temps de les vivre, d'accord ? Oui. Donc, quand on va être extrêmement détendu et qu'on va commencer à déguster un morceau de chocolat, dans ce moment de dégustation, on est en pleine présence de tous nos sens, de toute notre histoire, c'est-à-dire que toute notre référentiel imaginaire, toutes nos images d'enfance, tout ça, ça va remonter, d'accord ? Parce qu'on est vraiment extrêmement calme et tout à fait à la disposition de ce que nous sommes en train de vivre. Oui, on n'est pas au final, avec son chocolat, en train de penser à aller chercher ses enfants à l'école ou regarder la télé en même temps, etc. C'est ça, en fait ? On va juste prendre du recul sur tout ça, se dire, bon, ben voilà, je me mets entre parenthèses, tout ça existe, mais je me mets juste entre parenthèses, tout ça, je le ferai après, dans d'autres circonstances. Mais pour le moment, je ne suis que dans ma dégustation et je vais commencer à observer ce qui se passe quand je déguste ce chocolat ou quand je mange n'importe quel autre aliment. Il se trouve que nous, dans le travail que nous avons fait ensemble, on a travaillé sur le chocolat. Mais on peut le faire avec n'importe quel aliment et c'est comme ça qu'on devrait manger. Mais bon, c'est vraiment impossible au quotidien. On peut mettre plus de conscience, mais toute la présence, c'est compliqué. Quand vous déjeunez avec vos collègues de travail ou vous allez vite fait chercher vos enfants à l'école pour manger, c'est un truc qui est un peu difficile. Mais on peut le faire de temps en temps, mais c'est très bien. Mais voilà, c'est prendre du temps. Et là, c'est prendre du temps sur une dégustation d'un produit qui fait un peu polémique. Voilà. Donc là, on va se mettre à l'écart de tout ça et on se met juste dans ce que je suis, ce que je vis avec toutes mes capacités, toutes mes qualités. Je vais vivre ce moment. Donc, c'est plus une pleine présence qu'une pleine conscience. Ok. Non, mais c'est bien parce que ça permet de recaler un petit peu vraiment… En fait, la pleine présence est beaucoup plus profonde. Alors, si je comprends bien que la pleine conscience ou est-ce qu'on peut le dire ça comme ça ? Non. Ou c'est plutôt juste le mot que tu préfères ? Un mot, parce que pleine conscience, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça. C'est la même chose. Pleine présence ou pleine conscience, c'est la même chose. Mais je trouve que c'est plus explicite de se dire je préfère le mot pleine présence. Être présent à soi, ça parle plus que conscience. La conscience, c'est extrêmement difficile à déprimier. Ce n'est pas facile. Je veux dire, c'est très, très compliqué. La conscience, c'est une toute petite partie de nous qui est très, très importante. Mais il faut la travailler. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et puis là, on est sur un autre domaine. Là, on est sur un autre domaine. C'est une question de vocabulaire et de compréhension, peut-être de rendre les choses un peu plus accessibles, faire un vocabulaire un peu plus simple. Est-ce que tu pourrais dire que plus on a l'habitude, alors moi, je dis ce que je ressens, plus on a l'habitude justement de déguster, soit du chocolat ou certaines alimentations, ou préparer quelque chose en pleine présence, est-ce que tu penses que même si tu as un peu de bruit autour, est-ce que tu peux être plus rapide et intégrer plus rapidement ? Parce que tu as l'habitude en fait, à force de pratiquer cette pleine présence, justement de ressentir plus rapidement les sens, de ressentir les souvenirs, etc. Plus rapidement au fur et à mesure, et pas obligatoirement se mettre dans un coin pour bien ressentir, etc. Est-ce que... C'est ce qu'on appelle du conditionnement de toute façon, c'est pas à se mentir, mais plus on va entraîner notre cerveau à consommer l'alimentation en pleine présence, il va comprendre que c'est plutôt bien pour nous, à ce moment-là, il va intégrer les circuits d'habitude qui vont se faire de façon totalement inconsciente, et c'est comme ça qu'on va changer nos habitudes. C'est très bien qu'en développement personnel, il y a une maxime qu'on nous répète, qu'on nous répète, qu'on nous répète, qu'on pense, c'est que rien ne résiste à la répétition. C'est-à-dire que plus on va répéter quelque chose, plus à un moment donné, le cerveau l'intègre dans notre vie. Je ne sais pas si c'est clair. Ah si, 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 si. Parce qu'effectivement, plus on va répéter quelque chose, plus ça rentre presque automatiquement dans notre façon de faire. Oui. Le cerveau comprend que c'est un changement que l'on a envie d'installer dans notre vie. Donc, il va mettre le circuit des habitudes et on va le faire de façon à nouveau inconsciente. Oui, oui. Statistiquement, scientifiquement, ils avaient évalué à 21 jours pour justement que l'intègre... Mais bon, après, je pense que ça dépend de chacun, ça dépend de l'habitude. Oui, alors, le truc, c'est quand même, c'est 21 jours pour que le cerveau admette la mise en place du changement, pour que le circuit soit complètement efficace, on dit qu'il faut 3 mois. 3 mois. Donc, oui, il faut vraiment... 21 jours, c'est vraiment l'installation qu'il faut pour que le cerveau dise, bon, ok, tel truc, on a compris, on ne fait plus, on passe à autre chose et après, il faut vraiment 3 mois pour qu'à force de répétition, ça soit complètement intégré. Et alors, ça, vraiment, moi, je le vois en nutrition, c'est vraiment la base de mon travail. Je vois très, très bien. Les 3 premiers mois de changement alimentaire, je le dis d'entrée, c'est les plus importants. Voilà. Les 3 mois où on va installer tout ce qu'il y a de plus dur, c'est comme si on changeait les circuits, on va tout remettre les circuits à leur base. Et après, c'est du ghetto. Je veux dire, une fois qu'on a réussi à bien faire ce travail d'intégration les 3 premiers mois, après, c'est vraiment plus rien. Et si on se rend compte à quel point c'est complètement intégré. Et les gens, au bout de 4-5 mois, je leur dis, bon, alors, du coup, est-ce que vous avez l'impression que vous mangez de façon différente par rapport au début où vous êtes venu me voir ? Ils disaient, ah non, mais ça n'a rien à voir. Et c'est devenu complètement naturel. Oui, c'est ça. Ça s'est vraiment intégré de façon complètement naturelle. Même si on rame au début, mais ça s'intègre de façon complètement naturelle. Mais parce qu'on ne travaille pas sur les frustrations, sur tout ça, je travaille pas sur la lutte. Justement, on ne parle pas de l'expression au départ. Voilà, mais je pense que, aussi, le programme Kaozen, la chocorelaxation, c'est aussi, justement, vraiment un voyage de plaisir en pleine présence qui est vraiment étape par étape. Et en plus, on peut le réécouter, on peut justement l'intégrer, déguster avec d'autres chocolats. Est-ce que tu peux nous parler, justement, du programme Kaozen aujourd'hui ? Alors, oui, je peux vous en parler. Alors, quand j'ai construit ce programme, surtout les premières chocorelaxations, c'était vraiment pour accompagner les gens qui étaient en disharmonie avec leur consommation de chocolat. C'est-à-dire que, d'un côté, ils adorent le chocolat et de l'autre côté, ils sont complètement culpabilisés ou complexés parce qu'ils sentent bien que leur façon de le consommer n'est pas en adéquation avec l'objectif qu'ils ont de perdre du poids. Donc, tout ça a été un petit peu, créé des conflits internes absolument terribles. Dans le programme Kaozen, au départ, l'objectif, c'était ça. Avant qu'on appelle ça Kaozen et que l'on se rencontre tous les deux, c'était de la chocorelaxation et c'était une façon de faire prendre conscience aux gens par ces exercices de pleine présence, de leur faire prendre conscience qu'on peut consommer du chocolat dans d'autres conditions, peut-être avec des choix différents, mais qu'on garde complètement le plaisir. Le plaisir, ça, c'est vraiment très, très important. pour le cerveau, la notion de plaisir, elle est très, très importante. Mais on garde la notion de plaisir et on va garder en plus ce côté où il n'y a pas de frustration. Il n'y a aucune frustration. Je veux dire, je sais que j'ai le droit de consommer du chocolat, sauf que je vais le faire par n'importe comment. Donc, c'est la seule contrainte, mais c'est si j'ai envie de manger du chocolat dans la journée, un, je vais attendre d'avoir faim. Donc, je ne peux jamais une expérience de kaosène si je n'ai pas faim et deux, je le fais consciemment. Parce qu'on sait très bien qu'en étant dans cette pleine présence de soi, c'est hallucinant, on potentialise de façon XXX le plaisir et la satisfaction et l'apaisement. les pulsions, ça pèse complètement. On n'a pas besoin de replonger dans le chocolat après. OK. et donc, le programme kaosène, c'est en quatre étapes. Justement, donc, première étape d'audio avec le chocolat bonbon. La deuxième étape, on monte en fait avec le chocolat au lait. Un chocolat bonbon, c'est chocolat plutôt sucré, plutôt… C'est chocolat doudou en général. C'est le chocolat qu'on a l'habitude de prendre pour se récompagner. C'est vraiment super important de bien comprendre. Voilà. Et puis, la partie chocolat noir, justement, pour détacher un petit peu le sucre et aller sur plus le cacao, la découverte justement des différentes saveurs, des différents… ce qui peut exister dans le merveilleux monde du chocolat. Et pour certains, ceux qui veulent aller jusqu'à 100%. Et puis après, l'autre étape où là, on est sur du chocolat cru et c'est aussi un autre monde, c'est un autre univers où ça vous permet… Alors, comme on disait aussi, la qualité n'est pas toujours là, mais ça vous permet de découvrir d'autres sens, d'autres… un autre univers, d'autres goûts, d'autres saveurs qui touchent vraiment le cacao, le chocolat. Donc, et ça, c'est un programme que vous pouvez justement… Aujourd'hui, je vous ai mis un lien sous la vidéo que vous pouvez commander justement ce programme de 12 séances et vous avez une séance gratuite que vous pouvez justement écouter et tester directement juste après nous avoir écoutés et puis si ça vous emballe et si vous avez envie d'aller justement sur comment déguster un chocolat en pleine présence, eh bien, allez-y. Ce programme est fait pour vous. Ça permet aussi de vous réconcilier avec votre alimentation et puis d'aller plus loin. Je ne sais pas si Claire, tu avais un dernier mot à ajouter par rapport à Kauzen ou à notre échange sur la dégustation de chocolat en pleine présence. Alors, je n'ai rien à rajouter mais c'est vrai que j'étais en train de me dire que le cacao a ce truc assez extraordinaire parce que nous, on propose de le consommer en plaques de chocolat. Donc, plein de périodes dans l'année, on peut le consommer sous plein d'autres formes et il est proposé par exemple la Saint-Valentin, Pâques, Noël. Il est proposé sous plein de formes et j'avais envie de dire pour vraiment piquer la curiosité au maximum, c'est que le cacao c'est un truc assez extraordinaire à cuisiner. On n'y pense pas et récemment, on m'a offert du sel au cacao et c'est un truc qui est assez, c'est très subtil, c'est vraiment utiliser le cacao comme une épaisse. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on peut cuisiner la viande, on peut cuisiner des légumes avec le cacao. Alors évidemment sur les fruits, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez connu mais on peut l'intégrer comme une épaisse et ça c'est encore un truc, je pense que ça serait intéressant qu'on nous allait piquer notre curiosité et faire peut-être des séances cacao avec un petit ragoût coulé cacao. Tu sais des fois, juste pour l'anecdote, en fait je broie plus le grouet de cacao ou en tout cas des fèves de cacao pour qu'elles soient encore plus flignes et alors pas le chocolat mais des fèves de cacao que je trente un petit peu avec un petit peu d'huile pour avoir un peu plus de gras et je fais ça en fait au niveau de la viande en tout cas plus le poulet parce que c'est mais en comment ça s'appelle j'allais dire en maturation mais ce n'est pas le mot que je voulais employer voilà j'ai oublié le mot c'est en marinade en marinade merci et en marinade avec d'autres épices ça te permet d'avoir un petit fond justement de cacao sans être amer fort mais je veux dire avec une nuance justement je teste beaucoup de mélanges comme ça que ce soit avec cacao ou pas je trouve que c'est intéressant parce que là du coup on rentre dans vraiment la subtilité du cacao qui se marie avec énormément de choses et là il faut être vraiment en pleine présence de ce qu'on est de ce qu'on vit de tout ce que l'on a pour pouvoir vivre la magie de ces sensations voilà tout à fait donc ça ça pourrait être un truc assez intéressant de faire des petites séances annexes au programme cacao pour aller un peu plus loin et découvrir que la consommation de cacao c'est bon et que votre plaisir il peut être complètement mais illimité en ouvrant votre esprit avec le cacao ça c'est pour travailler sur vous et puis après sur plein d'autres aliments donc vous pouvez découvrir effectivement des saveurs très variées avec tous les légumes avec beaucoup de choses et beaucoup de travail depuis voilà yes mais en tout cas c'était un réel plaisir Claire c'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi et puis comme je disais ceux qui veulent aller plus loin avec le programme Kao Zen ils se trouvent sous la vidéo et moi je vous retrouve à très vite pour d'autres vidéos sur ChocoClic salut bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada